... Alexandre Medvedevski, bonjour. Vous êtes candidat pour la liste Tous Ensemble pour Aix. Vous avez été déjà aux affaires sous les deux mandats Picheral de 1989 à 2001, conseiller municipal d'opposition 2001-2008. Et puis vous êtes dans la vie civile depuis 2001, chef d'entreprise d'une entreprise de conseil en économie, en stratégie économique. Alors on est là aujourd'hui pour parler de la campagne, des programmes, des projets. La première mesure forte dont vous parlez dans votre programme, c'est 18 mois de gratuité des transports publics. Alors pour faire quoi ? Et pourquoi 18 mois ? Parce qu'on se demande si ça va être deux fois plus cher dans 18 mois, pourquoi ça s'arrête à un moment donné, quelle est la cohérence de ce projet ? Ce sont des mesures immédiates parce que nous sommes en période de crise et qu'on a le sentiment que les Français, les Exois et les Exoises, souffrent des difficultés parce que la vie est compliquée, parce qu'il y a du chômage, parce que les salaires n'augmentent pas et que le coût de la vie augmente. Donc on a effectivement indiqué que nous prenions un certain nombre de mesures immédiates pour tenir compte de ce concept, de ce contexte de crise. Et cette gratuité de transport public et scolaire, j'insiste bien, est à notre avis très importante pour les familles. Alors il faut y voir aussi une mesure un peu expérimentale, parce que c'est à la fois une mesure sociale et une mesure de crise, mais en même temps c'est une mesure écologique, c'est-à-dire c'est une mesure qui vise à aller dans le sens d'une ville durable et de favoriser les transports publics par rapport à l'usage de la voiture. Alors pourquoi 18 mois ? Justement parce qu'une expérimentation, c'est une expérimentation. Et si au bout de 18 mois on se rend compte qu'à la fois le rôle social est atteint et qu'en plus que nous espérons l'usage du transport public a augmenté de 40, 50, 60, 80% peut-être, c'est le cas d'Aubagne. Aubagne a pris cette mesure-là tout récemment à côté de chez nous et ils ont vu la fréquentation des bus publics augmenter de 80%. Donc si cette expérimentation fonctionne, si elle porte ses fruits, eh bien nous la pérenniserons. Mais on aime bien... Si c'est vitigé, alors on reviendra à des tarifs aussi chers ? Je n'en sais rien. Vous savez que le sens de l'expérimentation, c'est de permettre d'avancer sereinement, tranquillement et de regarder. Puis il faut savoir aussi que cette mesure a un coût. Alors c'est un coût dont on considère que pendant 18 mois, il est acceptable aujourd'hui pour le budget de la ville, puisque le coût de cette mesure, grosso modo, c'est d'un peu plus de 4 millions d'euros par an. Ça nous paraît une mesure finançable par la ville d'Aix-en-Provence aujourd'hui. Vous savez qu'on a pris l'engagement que toutes ces mesures-là se fassent à fiscalité constante, c'est-à-dire sans augmentation d'impôts. Il faut aussi avoir le sens des responsabilités. Alors expérimentation, c'est le bon mot, parce que vous vous présentez aussi comme un grand projet de ville durable. Vous avez été sous Picheral, vous avez fait beaucoup de grands travaux. Il y a eu Sextus Mirabeau, qui est quand même un projet où il y a beaucoup de béton. Et puis, difficile de se reconnaître quand on prend une photo, si on est à Aix-en-Provence ou ailleurs. Puis il y a eu aussi, plus loin du centre-ville, alors dans un cadre très différent, le plateau de Larbois, qui, au niveau du développement durable, n'est forcément pas une réussite, pas un exemple. Qu'est-ce qui vous permet, vous, aujourd'hui, de dire, on fait ça ? Est-ce que ce n'est pas un peu une révolution interne pour vous, avant tout ? C'est une révolution interne pour tout le monde. C'est une révolution interne pour la société. Il y avait des écolos qui en parlaient depuis longtemps. Oui, mais la société a changé. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui que les modèles de croissance que nous avions il y a 10 ans ou 15 ans ne sont plus les modèles actuels. Je vous ferai remarquer, puisque vous parlez de Larbois, que je préside un technopole sur Larbois qui est dédié à l'environnement, aux technologies de l'environnement, etc. Et ce dont vous parlez comme développement... Qui est, lui, dans la forêt encore, qui est entouré d'arbres, alors que sur le plateau, au niveau des entreprises, ce n'est pas le cas. Sur lequel, nous sommes un modèle, au contraire, de ce qu'il faut faire en matière d'aménagement. Il n'y a pas d'imperméabilisation des sols. Il y a un gros travail sur la végétation et sur le maintien d'une végétation méditerranéenne. Et puis, il y a surtout des entreprises qui, elles, travaillent tous les jours, et des laboratoires de recherche qui, tous les jours, travaillent sur les technologies de l'environnement. On a des entreprises qui travaillent sur le domaine des énergies renouvelables, sur l'éolien, sur la pile à combustible et l'hydrogène, sur les nouvelles technologies et techniques de construction. Donc, ça fait 10 ans que je baigne dans ce monde-là et dans ce milieu-là, et que je me rends compte tout ce que ces entreprises peuvent apporter à la construction, à l'aménagement d'une ville durable. C'est vrai que l'opération de la Durane, qui jouxte le plateau de Larbois, est une opération qui, au démarrage, avait été conçue comme un petit quartier, un petit village, et que la municipalité de Maré-Jouassin a détourné de son objectif en considérant qu'on allait construire une ville nouvelle à cet endroit-là, plus de 10 000 habitants, dans des conditions qui ne sont pas de nature aujourd'hui à apporter des éléments de réponse favorables à la construction d'un écoquartier. Bon, or, c'est ça qu'il faut faire maintenant. Donc, nous avons décidé, déjà il y a 15 mois, j'étais avec d'ailleurs les écologistes, étaient sur ma liste il y a 15 mois au moment des élections municipales, au premier tour de l'élection municipale, nous avions bâti un projet commun que l'on retrouve aujourd'hui dans notre plateforme, qui est le projet, effectivement, de bâtir une ville durable, avec ce que ça comporte en transport public, on en a parlé, en lutte contre les pollutions, sonore, visuel, en aménagement d'écoquartiers, en usage et technique d'énergie renouvelable sur l'ensemble des bâtiments publics, sur les motivations qu'on peut avoir aussi sur les constructions privées. C'est un grand virage, quoi, pour vous. On peut le résumer comme ça, vous avez peut-être évolué personnellement, mais dans la pratique, c'est un virage qu'il va falloir prendre, qui ne va pas être forcément simple. C'est un enjeu collectif, voilà, c'est un virage que l'ensemble de la société, qu'elle soit nationale et le Grenelle de l'environnement, de ce point de vue-là, était assez positif, parce qu'il a fait prendre conscience à tout le monde, à tous les Français, toutes les Françaises, et nous le faisons aussi au niveau d'Aix et des Exois, qu'on ne pouvait plus continuer comme ça si nous voulions laisser un avenir propre à nos enfants.